Musique Merci d'être avec nous sur ce plateau de Ça se discute ce lundi 26 septembre 2022 Je suis avec deux invités Il s'agit de Nicolas Soquetin, journaliste Bonsoir Madame, bonsoir au plateau Bonsoir à tous chez vous Iris Bégan, journaliste, bonsoir Oui, bonsoir Derrick Bonsoir aux amis téléspectateurs Déjà câblés de la télé de l'excellence D'accord, merci Oui, c'est bien sûr la télé de l'excellence avec vous Et pour vous, nous parlerons de deux sujets Comme annoncé depuis le début du grand soir Le tout premier, il s'agit de la rentrée académique Les étudiants nouveaux bacheliers comme anciens Ont retrouvé aujourd'hui les amphithéâtres Pour le compte de l'année 2022-2023 Et ceci conformément au calendrier publié par le ministre des instruments supérieurs Et de la recherche professionnelle Et l'honneur Yaïla de Caen C'était le jeudi dernier Nicolas, ça vous rappelle déjà vos premiers jours au campus Un peu, on peut le dire Ah ben oui, ça nous rappelle Moi je me souviens de 2007-2008 Où je prenais la route de Calavie Mais écoutez, c'est dans des conditions très très difficiles Pas comme aujourd'hui Et les 16 étudiants qui viennent de commencer l'université aujourd'hui Eux autres ont eu des faveurs que nous autres n'avons pas Grâce à ce régime, au régime de la rupture Qui met désormais les petits plats dans les grands Pour que nous puissions assister à une bonne rentrée Puisque en ce temps quand vous allez au campus Mon Dieu, c'est la croix et la bannière C'est de longs files d'attente pour vous Ne serait-ce que votre inscription Je me souviens, vous pouvez passer même deux semaines À venir, nous rechercher les papiers Les pièces pour votre inscription au campus Madame, c'était pas facile Mon Dieu, c'était un chemin de croire De croire que nous suivons tous en ces années-là Mais depuis un bon moment, je crois que tout a été mis en place Pour que l'on souffre moins désormais dans les inscriptions au campus Et franchement, c'est de beaux souvenirs Même si ça fait mal à l'intérieur de constater qu'aujourd'hui Il y a des avantages C'était possible de faire quelque chose Pour que nous ne subissions pas ce que nous avions subi Iris, la même expérience ? Oui, ce que dit mon confrère C'est inédit Vous vous rendez compte que nous sommes en septembre Et déjà, nous avons déjà le calendrier académique et universitaire Vous savez, le gouvernement de la rupture est un gouvernement Où il y a des responsables et ils font les choses de façon claire Et ça suit une organisation Ce à quoi nous assistons aujourd'hui Le ministère de l'Enseignement supérieur a déjà fait le lit A plusieurs actions que j'aimerais souligner D'abord, il y a eu les journées d'orientation Qui ont été faites sur toutes les termes du territoire national Et après, il y a eu les résultats qui ont été affichés au niveau du site Après mon bac Où les nouveaux bacheliers sont classés dans les instituts Et aussi au niveau des écoles universitaires Et c'est bien après ça maintenant Nous assistons au lancement officiel de l'année académique et universitaire Et bien avant ça, nous avons eu le recrutement des enseignants aspirants Où il y a un lien Le ministère des Enseignements supérieurs a lancé ce lien Pour permettre à ceux qui ont des profils bien adéquats De s'inscrire sur le lien Et les résultats sont affichés Et c'est bien après ça Nous avions cette rentrée qui a été lancée Pas le passé Moi j'ai eu le bac, ça fait une dizaine d'années Mais la rentrée universitaire C'est en janvier, février Qu'on commence la rentrée Et même le quota aurait alloué à chaque module de formation On n'avait pas la chance de subir ce quota là On donne des photocopies Même maintenant, les étudiants sont fissés Et même le gouvernement est allé nouer Le ministère est allé nouer En disant que En subdivisant la rentrée en des semestres En des semestres Et après la rentrée officielle académique Les coups démarreront effectivement le 16 octobre Ce qui se... Aujourd'hui, lundi 26 octobre La rentrée est officiellement lancée Pour les préparatifs Au niveau des différentes entités Chaque entité devait se préparer Au niveau des modules Au niveau des professeurs Tout ce qui se fera Et je pense que c'est inédit C'est pour une première Et c'est à mettre à l'actif Du gouvernement de la rupture Nicolas, le calendrier ? Non, non, il y a quelque chose Qu'il faut rectifier Ce n'est pas une première cette année Parce que depuis 2016 Où ce gouvernement est en place Comme vous remarquez bien Après les deux premières années Je vais parler de 2016, 2017, 2018, 2019 On fait tellement d'organisations Aussi bien dans le secteur De l'enseignement secondaire Qu'universitaire Qu'aujourd'hui On a comme impression que On nous a martyrisé nous autres C'est-à-dire qu'il y avait des possibilités De rendre la vie plus ou moins aisée Dans la formation des enfants Qu'on avait presque négligé Un certain nombre d'aspects Peut-être qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens Que le gouvernement Ah non, non, non Les moyens, ça se cherche Et ce gouvernement a eu le mérite Donc de faire quoi ? De chercher ces moyens-là Et d'être beaucoup plus pointu Dans l'organisation des choses Vous voyez, moi Quand vous avez le bac On a comme impression C'est comme le disait le collègue Le confrère, pardon C'est exactement ce qui s'est passé Au fait, vous avez le bac Vous savez que vous avez encore Plus de trois mois À passer à la maison À passer à la maison Et on dort De sorte que Ce qu'on a appelé maintenant Trimestre, semestre Ça passait rarement dans la tête de l'étudiant C'est-à-dire que ce qui est à fait Dans un semestre Dans un trimestre On peut laisser un seul trimestre carrément passer Et que c'est un seul Le dernier trimestre Qui constituera les deux semestres Les deux trimestres à la fois De sorte qu'on bombarde l'étudiant De coups Et qu'à la fin des résultats Quand vous allez sur le campus C'est catastrophique D'une filière à une autre Aujourd'hui Chaque professeur connaît le quota horaire Qu'il a à exécuter Par trimestre et par semestre Et donc L'obligation leur est faite De le faire Depuis 2019 Vous rentrez sur le campus Les professeurs Leur cas de test C'est signé à la lettre Donc il y a une telle organisation Désormais au campus Qui fait que On peut s'assurer quand même Que le minimum se donne Au campus Avant Ce n'est pas rassuré Ce n'est pas Avec encore Quoi ? Les mouvements étudiants Qui défraient C'est-à-dire D'un bout On va revenir Sur ces mouvements De toute façon Moi je pense que Cette organisation Désormais de la rentrée Académique et universitaire On voudra bien Que cela se perpétue Et que La politique De construction Des envies Puisse continuer Parce que nous On a connu Ce qu'on appelle Comment vous appelez ça Les agoras Où vous allez Dans la brouche Le professeur Même ça C'est sur Le tapot de sa voiture Et vous êtes devant lui Assis ou debout Pour se faire former C'est comme ça Nous autres Nous avons été Nous avons été Formés Aujourd'hui Quand vous allez sur le campus Plus d'amphi Il y en a eu Donc on peut espérer Que de beaux jours Tout se trouve devant nous On va revenir sur L'aspect technique Parce que La formation qui se donne Est-ce que On a changé les choses De sorte qu'on a Plus ou moins S'approché De l'équation Adéquation Formation Emploi On va peut-être Y revenir pour voir Si entre temps Effectivement Quelque chose a changé Oui Les réformes Continuent toujours Les réformes continuent Et cela Impacte Le sous-secteur De l'éducation Vous savez Par le passé Nous assistons Au décrochage Universitaire Quand l'étudiant A le bac Chez moi A Serré A Paracou A Natitengou A Djougou Il se dit D'emblée Que La rentrée universitaire Sera Lancée en janvier Donc Il a le temps De Vaquer A d'autres occupations Professionnelles Il a le temps De Venir à Cotonou Faire des travaux Champêtre Et quand la rentrée Sera lancée En janvier Il n'a plus Forcément Cette envie L'engouement De Venir à Cotonou Là à l'université Même à Paracou Pour pouvoir étudier Et Ceux qui ont Même Ce désir Où Les parents Les poussent À venir Quand ils font Une première année Nous assistons A un fort taux D'échecs En première année Où Les gens Ne veulent plus Continuer Parce que Le professeur Comme vous l'avez dit A eu le temps D'amasser Plusieurs Photocopies Des choses À apprendre Et quand On fait une évaluation Et quand le code rendu Est fait Sur les tableaux D'affichage Dans les différentes entités On constate que Les résultats Sont Catastrophiques Et ça ne donnait pas Forcément L'envie De faire De s'inscrire Au niveau De nos Universités publiques Ce qui se fait Actuellement Nous sommes en septembre La rentrée Est lancée La de Ce qui Se profite À l'horizon C'est que Les parents Aujourd'hui Avec les résultats Qui ont été affichés Par le site Après mon bac Les parents Auront une certaine Aisance D'inscrire Leur enfant Dans les Jeux-et-public Dans les entités Parce que Comme la rentrée Tade A commenté Au niveau du public Les parents Convergeaient Les enfants Au niveau Des jeux-et-privés Aujourd'hui Que vous soyez Dans le public Ou dans le privé Les chances Sont les mêmes Et le programme Qui sera exécuté Sera les mêmes Et ainsi Ce secteur Nous parlons De l'université D'université Où on fait des recherches Qui seront Après réinvestis Au niveau De Notre pays Pourront profiter De ces recherches De ces travaux Pour Qu'on puisse Amorcer Le développement Si Je ne veux pas Amorcer Nicolas En matière de réforme Le gouvernement Le ministère Et tout On travaillait Avec les enseignants Discuter Afin de Mettre Certains mauvais comportements Qu'on constatait Comme le harcèlement Par exemple De côté Ça c'est aussi Un pas Pour l'évolution Des étudiants En général Ça c'est vrai C'est là où le bas Blaisait beaucoup plus Au niveau de l'université C'est vrai que Au collège Ce n'était pas Si flagrant Mais à l'université Mais à l'université Madame C'était tellement Flagrant Que Ça 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 donnait pas L'envie D'aller D'aller Vers Voilà La jeune fille Doit Se livrer Pour avoir Les notes Pour pouvoir Réussir Et depuis Cette loi Sur Le rapport Les relations Entre professeurs Élèves Professeurs Et étudiants Je crois que La chose Est beaucoup plus Ou moins Arrêtée On ne va pas dire Parce qu'aucune loi Ne peut enrayer le mal Au fait Aucune loi Ne peut enrayer le mal Mais Pourra diminuer Considérablement Et c'est le cas Actuellement Les jeunes filles Ne sont plus A la merci Des professeurs Comme c'est le cas De ne pas le passé Aujourd'hui Vous allez Sur le campus Vous pouvez être sûr En tant que jeune fille Que Par exemple Votre réussite Ne dépendra Que de l'effort Que vous aurez Véritablement Fourni Et c'est A l'honneur Des réformes Que ce gouvernement A engagées Dans le secteur De l'enseignement supérieur Nous parlions tout à l'heure Même De l'organisation Quand vous prenez Par exemple Le confrère Le disait tout à l'heure Le site Après le bac Après mon bac Et quand vous regardez Bien les classements Qui sont faits Vous allez Vous allez comprendre Que Non mais On a supprimé La bourse Telle que cela se donnait Mais ce qui se fait Aujourd'hui Semble être mieux Par rapport à comment cela se donnait Tenez Le jeune qui a le bac Et qui a même La mention passable Au bac Peut facilement Se retrouver Être bouchier Avec une bourse Dans sa filière Qu'il aura choisie Parce que les calculs Se font de telle manière Que Les matières Considérées Dans ta filière Si tant est que C'est ton choix Si tu as travaillé Dans ces matières Là Tu peux te retrouver Or ce n'était pas le cas Systématiquement C'est 14 mentions Bien Et on sait que Tu es bouchier Systématiquement C'était mention Assez bien Et tu te retrouves Avec le secours Et quand tu as passable Tu es sûr Que tu n'auras rien Le collègue disait tout à l'heure Les parents qui ont les moyens Aujourd'hui Ce n'est pas question De parents qui ont les moyens C'est tout le monde Vous pouvez être Enfant de pauvre Vous avez même Passable au bac Vous pouvez retrouver Une bourse Au campus Et c'est à l'honneur Aussi de ces réformes Moi au départ Sincèrement C'est quelque chose Qui m'embêtait Parce que C'est peut-être Ce côté-là Le couac De la chose C'est-à-dire que Si vous n'avez pas pu avoir Le secours Ni la bourse Au campus Ce n'est pas sûr Que vous ayez Quoi que ce soit Après Or avant Et c'est là la différence 11 11 Vous aurez déjà Le secours Ce qui n'est pas le cas Aujourd'hui Alors Il va falloir C'est la sensibilisation Que nous autres En tant que professeurs Nous faisons Dans notre classe De terminale Pour dire Mais il faut Véritablement Ceux qui n'ont pas eu L'hassainement sexuel Dans les universités C'est un mitin Où Avant On ne pouvait pas en parler Tu es qui Pour parler De l'hassainement sexuel C'est vrai Au niveau secondaire Il y a Les différents organes Les différentes instances À qui L'élève Peut aller se plaindre Le surveillant Le censura Ils sont là Même dans les CES Et aujourd'hui Il y a Des boîtes à suggestions Où l'élève Qui Subit Des pressions D'un enseignant D'un enseignant Peut écrire Et déposer Mais à l'université On se dit déjà Qu'ils sont Des professeurs Maîtres de conférences Maîtres assistants Professeurs Cher UNESCO Titulaire Non Tu ne pouvais pas Mais aujourd'hui Ce mit est tombé Il y a une sorte De démystification De démystification Où l'étudiante N'est plus Une proie Facile Aux hommes Véreux Qui Tent A Assouvi Le soif Sur Ces âmes Innocentes Aujourd'hui C'est Assaini Et c'est A maître A l'actif Du ministère Et du gouvernement Parlant aussi De ce qui A changé Mon collègue Disait tout à l'heure Que le site Après mon bac A Tout fait D'orienter Les étudiants Dans les différentes Entités Mais déjà Au niveau De la carte Terminale Les apprenants Ont eu Des fiches Où Ils ont déjà Choisi Sélectionné Les entités Possibles Qu'ils feront Je pense aussi Là que C'est une avancée C'est vrai Ceux qui n'auront pas La chance De franchir De ne pas valider Le baccalauréat Mais ceux qui ont La chance D'avoir le bac Aujourd'hui C'est fluide Le nom Est déjà Dans le fichier Et on sent Une certaine Traçabilité Et ce qui est Pour le communiqué Et qui a été Rendu public Par le ministère Des enseignements Supérieurs De l'enseignement Supérieur C'est que C'est Au niveau Des inscriptions Des étudiants Et ça C'est un coup Jusqu'en Janvier 2023 Par le passé Vous allez le confirmer C'était des rangs Interminables Pour pouvoir s'inscrire Sur le campus Et valider son inscription Et valider son inscription On laissait Même carrément le coup On venait faire le rang Et c'était Très difficile Pour pouvoir s'inscrire Aujourd'hui Le délai S'échelon Sur plusieurs mois Les étudiants Ont le temps De valider Les inscriptions Et avec la dématérialisation Aujourd'hui Qui est en vogue Les étudiants Peuvent rapidement Tirer leurs fiches De pré-inscription Aller à la banque Pour payer Et ce serait tout bénef Pour ceux sous cette heure Et surtout parlant Je reviens toujours Sur ce point là Du harcèlement sexuel Vous ne pensez pas Que les jeunes filles Ont un rôle à jouer Pour lutter Contre ce phénomène Oui Les rôles Les jeunes étudiantes Ont un rôle Prépondérant à jouer D'abord De pas leur habillement De pas leur habillement C'est vrai Elles ont été confinées Au cours secondaire Où c'est un modèle De kaki De tenue Qui est exigé là Mais quand une fois Le bac décroché Le bac dans la poche Elle se croit tout permis Et c'est des jupes Fendues Qui laissent entrevoir Des parties intimes Et le professeur devant Elle tient une lettre humaine Où des cellules bougent Et ce qu'il ne doit pas dire Il le dira Les filles aussi Les jeunes étudiantes Ont un rôle à jouer De s'habiller de façon sobre Et aussi moi j'ai vécu un cas En 2015 Pour mon mémoire de maîtrise Quand je voulais soutenir On était 15 À être souvent professeurs Mais 9 étudiants Hommes On nous l'a dit après On a déposé Notre première version Mais la fille Qui est aujourd'hui Elle a grandi Qui était parmi nous N'était pas prête Et elle s'est littéralement Enjeunée devant le professeur Pour dire Qu'elle est prête à tout Pour pouvoir soutenir En 2015 Qu'elle tient ce genre de discours Devant le professeur Ce qu'on ne souhaite pas Peut intervenir Donc c'est dit Que les étudiantes aussi Ont un rôle à jouer Les notes se méritent Et quand on parle d'harcèlement C'est beaucoup plus Le prof qui fait des avances Mais l'étudiant Mais je vous dis Que les étudiantes aussi Font des pressions Énormes Sur les enseignants Parce qu'elles ont eu le temps De faire leur vie De passer de bois de nuit En bois de nuit Elles n'ont pas le temps D'apprendre Et quand il s'agit maintenant D'évaluer Les savoirs construits D'évaluer Ce qui a été fait en classe Elles sont incapables Elles ne sont plus en mesure de bûcher Et c'est des jeux de couloirs C'est des messages WhatsApp Sur le numéro du professeur Et ainsi Elles deviennent Des poids faciles Un téléspectateur Il nous a envoyé un message Par ici D'abord je le souhaite Une bonne rentrée universitaire Au nouveau Ou aux anciens Il faudrait qu'il laisse Les mauvais comportements de côté Aller apprendre de bonnes choses A l'université Et devenir de grands cadres Même s'il devrait entreprendre aussi Et tout ça C'est pour le développement Du Bénin C'est le Bénin qui gagne Alors je vous remercie C'est signé Robert Kouakénou Depuis Bajoun Pas dans la commune de Ouïda Un mot Nicolas Ah oui je suis d'accord avec Monsieur Kouakénou Qu'il faut véritablement Sensibiliser nos jeunes frères Par rapport à ceux qui Les ont amenés là-bas Ce qui devrait les préoccuper C'est d'abord Se gêner Étudier Recevoir les cours Comme cela se doit Pour véritablement Un avenir meilleur Alors quand vous parliez tout à l'heure Des jeunes filles Leur rôle C'est véritablement là où Le problème se pose Le collègue Le confrère fait bien de le signaler Le professeur est avant tout Un être de chair et de sang Et peut avoir les sentiments A tout moment Il va falloir Lui faire éviter alors Si on considère cela comme un danger Parce que ça l'est Évidemment Parce qu'on a vu des professeurs Qui ont été enfermés Qui vont passer 5 ans au Youf Pour avoir cherché à aller de ce côté là Donc Pour faire éviter à ces hommes là Ce genre de choses Soit même déjà Il faut se montrer digne Il faut rechercher la dignité féminine Et là Faire ce qui est à faire Pour avoir sa note Et mériter son passage En année supérieure Il faut éviter la facilité madame Vous aurez beau faire cela au campus Mais ça va vous rattraper dans la vie quotidienne Ça c'est ce qu'il faut dire à nos jeunes soeurs Parce que quand vous avez les notes faciles Vous serez sur le terrain Vous serez traité d'incompétent Et quand vous êtes ainsi Bon Faites le boulot Ne vous cherche pas C'est vous qui allez tout le temps chercher le boulot Alors que si la compétence y est Quand on vous prend Madame Vous n'aurez jamais été cela Que vous feriez ce que vous êtes en train de faire ici La qualité qui est en train de vous reconnaître Qui est en train d'être reconnue à votre égard ici Vous ne l'aurez pas Si vous aviez été comme ça Donc je vais vous demander Vous en tant que dame Ayant pris par là Demandez à nos soeurs De faire ce qui est à faire Pour avoir le niveau qu'il faut Pour mériter son diplôme Et que sur le terrain On puisse les applaudir Comme beaucoup de gens ici Je sais vous applaudissent madame Donc c'est de ça qu'il est question Vous parlez de tenue décente Il faut véritablement s'habiller comme une dame Parce que quand vous avez le bac Déjà Non vous êtes une dame Je ne suis pas d'accord Quand on emploie le terme dame innocente A ces jeunes filles qui sont à l'université Parce que vous avez au moins 17 ans 18 ans Bon 17 ans c'est encore Mineur C'est encore mineur Mais on ne vous considère pas trop ça Mais quand vous avez un certain nombre d'âgés Et vous êtes à l'université Vous devez vous respecter Et les gens vont vous respecter pour cela Ne plus chercher la facilité Ça je mouer devant les professeurs Comme le disait l'autre Non ce n'est pas une bonne chose Il faut véritablement mouiller le maillot Et je vais vous rappeler Anis Pépé Le nom de famille que vous portez N'est pas pour vous seul Vous devez protéger ce nom de famille En vous montrant digne En affrontant les épreuves Comme cela se doit dans les règles de l'art Et mériter la note qui vous est revenue Parce que quand vous êtes en train de partir sur la voie Et que les gens vous doivent Par rapport à ce que vous avez été Madame vous êtes en train de saler votre nom de famille Chère jeune soeur Vous êtes en train de saler votre nom de famille Et ça c'est inconcevable C'est inacceptable Il faut véritablement mériter votre passage en année supérieure C'est ce que les autorités veulent de vous C'est pourquoi ils ont lancé de si tôt la rentrée académique et universitaire Que nous n'avons pas Généralement Nous n'avons pas eu la chance De voir être lancé de si tôt Les professeurs quant à eux Il faut leur dire Qu'ils doivent se consacrer à leur rôle de professeur Madame Et d'être au cours D'être régulier au cours Et d'être régulier aussi Il faut leur demander d'être Le professeur doit être d'abord un psychologue pour lui-même Parce que ce n'est pas tout ce qui bouge là Qu'il faut tirer Non Il faut savoir qu'il y a des interdits Il y a des Voilà L'autre a énoncé la loi L'autre a énoncé la loi du cadre scolaire Master Cool Oui C'est ça non ? Dans le cadre scolaire Il est strictement défendu à tout ce qui est tendu De se rapprocher de tout ce qui est vendu Et c'est ça Mes excuses pour ça Oui Vous avez rappelé ce qui est d'ailleurs C'est important Il faut C'est ça Quand on est à l'école Il faut se donner Et pour savoir que c'est de l'avenir de vous-même Il s'agit Et de l'avenir du pays Qu'il s'agit Oui Nous allons faire rapidement un tour de table Sur ce dernier angle Concernant le sujet sur la rentrée Au niveau des universités Il s'agit de l'interdiction des formations paramilitaires Sur les campus du pays Oui Quand on s'inscrit dans un lieu de savoir C'est pour acquérir des connaissances C'est pour acquérir des connaissances de base Dont on a besoin dans un monde En perpétuel changement Oui Donc c'est pas pour avoir des compétences militaires Et être enrôlé dans une junte Pour pouvoir déstabiliser un pays Non On va à l'université Pour valider l'année Pour aller en classe supérieure Et après Poser un sujet Une problématique Faire des recherches Et après Dévoiler ses recherches Montrer ses recherches Devant un jury Pour avoir un pachement Pour avoir un diplôme Et s'insérer plus tard Dans la vie professionnelle Occuper des postes Pourquoi pas De très haute fonction A l'international Mais Quand on constate Que Des étudiants Ont pour carrière Resté sur le campus Durant une décennie On ne comprend pas Parce que Les avantages Qu'ils trouvent En restant au campus Ils se disent Lorsqu'ils vont quitter Qu'ils n'auront plus Ces avantages Dans la vie active Il faut décroir ça Et c'est des gens Qui ont des thèmes militaires On appelle certains Caporal On appelle certains Le général On appelle certains Révolutionnaires Non Ce n'est pas bien Ce n'est pas bien Le campus C'est un tremplin Quand tu as Le ton bac Tu passes Un certain nombre D'années Tu valides Tes diplômes Et tu t'insères Dans la vie Active Dans la vie professionnelle Pour apporter Un plus-value Au pays Quand on veut aller Au concours militaire On s'inscrit A un communiqué Émanant du ministère De la défense De l'intérieur De la police Et on suit Une formation adéquate Pas des experts Pas de techniciens Aucun Mais l'université Reste un rôle De savoir Ou des débats Dites des semaines Pour trouver des solutions Aux problèmes Dans un pays Les milices Il faut le dire Ça, ça existait Sur le campus Il a fallu Donc l'interdiction D'un certain nombre De mouvements Essidiantines Pour supprimer ça On avait vu Même des ghettos Qui se développaient Au campus À l'intérieur Du campus Comme à l'extérieur Comme aux alentours Du campus Alors C'est une chose A décourager Parce que Qu'on le veuille ou pas Ça n'a pas Trop servi Ceux qui Vont À ce genre De rendez-vous Ceux qui Les amènent Au campus Ceux qui Les amènent Là C'est leur formation Et La formation Dure un certain Nombre d'années Quand Vous dépassez Ce nombre d'années C'est qu'il y a Un problème À votre niveau Vous-même Vous devez vous poser Un certain nombre De questions Qu'est-ce que je veux En venant ici Pourquoi je dois être Ici à cette heure-ci Et Les parents aussi On se relâche À ce niveau-là On ne peut pas penser Que parce que l'enfant A déjà le bac Donc il a déjà tout Non Si c'est le cas Le campus N'existerait pas Il faudrait que Les parents eux-mêmes Accompagnent toujours Leurs enfants Encore qu'aujourd'hui Ce n'est pas Le cas Ce n'est pas le cas De nous autres Où on avait 24 ans 25 ans Avant d'avoir le bac 26 ans Aujourd'hui C'est encore De petits enfants 16 ans On a le bac 17 ans On a le bac Mais Si à ces âges-là Vous devez déjà Vous devez aller Développer ces gens De 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 Côté encore Vous espérez Devenir quoi ? Ceux de qui Le confrère parlait Au fait Ce sont des gens Qui étaient tellement âgés Et que même Étudier Devenait même Problème pour eux Au fait Il faut le dire Étudier Devenait problème pour eux Parce que L'étude même Il y a un certain nombre d'âges Quand vous déplacez ces âges-là Vous avez d'autres problèmes Se rajoutent Oui c'est ça Mais Aujourd'hui C'est des petits enfants Les parents Ont le rôle à jouer Les guider Encore Sur le bon chemin Qu'ils savent Qu'ils sachent Par exemple Que Arriver là-bas C'est leur formation Qui est importante Et Il n'y a rien d'autre Que ça À suivre là-bas Dès que ce le permet Je ne suis pas contre Une organisation Entre étudiants Pour pouvoir régulariser Une certaine Des dispositions Pour aller au resto Forcément Il faut des étudiants Pour Pour Aller Dans le bus Il faut une organisation Entre étudiants Ça permet de se former Mais Une formation militaire Où il faut sauter Des barrières Il faut sauter des clôtures Non À l'université On n'en a pas besoin Il faut rester Dans les normes S'organiser Entre étudiants Pour avoir Assez à des services Merci à vous Chers invités Nous passons Au second sujet De ce lundi Un quartier culturel Et créatif Verra le jour A Zongo Dans Cotonou Pour Entre autres Contribuer A la promotion De l'identité Béninoise En matière De tourisme Il sera Composé De plusieurs entités Dont l'Institut français Du Bénin Qui deviendra Institut franco-béninois L'annonce a été faite Lors d'une conférence De presse Samedi dernier Au niveau De l'Institut français Du Bénin Par les parties Prenantes Nicolas Le Bénin Révélé De jour en jour Nous constatons Qu'il y a de l'évolution Dans ce sens Ça c'est vrai Vous n'avez pas tort Et Ça a commencé Il y a longtemps Je ne parle Ça ne date pas D'aujourd'hui Dans les 46 projets Phares du PAG Du programme D'action du gouvernement La culture Tient une très Très bonne place Vous avez Constaté Il y a quelques années En arrière Je crois C'est seulement L'année dernière Le fait De recevoir De la France Un certain nombre D'objets d'art D'objets De nos valeurs Royaux Alors Qui sont exposés A la présidence Tout ça Déjà Annonçait déjà Les couleurs Et Le président Tarlon Son excellence S'avère S'est très bien Que le Bénin Dispose de ce potentiel Culturel Et que On peut être Le devant Des autres pays D'Afrique Qui tentent A négliger Nos propres valeurs Parce que Le tourisme C'est-à-dire Votre culture C'est votre identité C'est ce que vous pouvez Vendre aux autres Le président Alors Il a bien Il a bien compris Qu'il avait Entrepris déjà Cette démarche De reclamation De ces objets Là Que la France A finit par reconnaître Que c'était Du pillage Qui faille Nous retourner Alors L'installation De ce site Permettra D'ajouter Encore Un peu De value Au tourisme Béninois Puisque nous avons Un géant À côté Le Nigeria Parce que c'est là Le projet Vise exactement ça Nous avons A profiter De l'égos Qui n'est pas loin Et ici La cible visée N'est même pas La classe supérieure Mais la classe moyenne Qui vaut S'il vous plaît Près de 50 millions D'habitants Alors Vous imaginez Je prends même La moitié De cette classe Là Qui visite Chaque année Le Bénin Je crois que C'est une source Énorme Et très énorme De devise Pour le Bénin Sincèrement J'ai comme impression Que peut-être Ces derniers temps-ci On a tellement D'annonces De la part du gouvernement Qu'on se demande Mais est-ce que Ce sera Réalité On attend Ou est-en-ci C'est ce qu'on dira De toute façon Cela s'inscrit Dans la droite ligne De la vision Du PAG Cela s'inscrit Dans la droite ligne Du projet Du développement durable Donc On attend Voir Pour que Véritablement Le Bénin Puisse prendre Sa vraie place Dans le tourisme Africain Et dans le tourisme Mondial Il y a Nicolas Qui parle du Et ainsi Mais avec tout ce qui se fait Est-ce qu'on ne doit pas Déjà croire Avant que ça ne se réalise Non Mon cher confrère Nicolas Croire Et il a Dans ses propos A dit Que ce gouvernement Nous a habitué A plusieurs réalisations Et il est impatient De voir ce qui est dit Vous savez Je peux dire aujourd'hui Sans risque de me tromper Que le président Patrice Talon Est bien né Il est bien né Quand ce sens On le connaît Il voyage beaucoup Il connaît Les pays A économie dominante Il connaît Ce qui est A été fait Dans ses pays Qui Dont le tourisme Représente Un secteur vital Dans leur économie Et il a soif De transposer Ce qui se fait de bien Ailleurs dans son pays Et Quand on s'appelle Le Bénin Est-Dahome Ayant Situé Dans la Golfe De Guinée Ayant joué Un grand rôle Dans la traite Dans la traite Transatlantique Ayant connu Un souverain L'un des plus grands Souverains Ayant fait front A l'impérialisme Européen Béranzin Quand on a Tous ses atouts Je pense qu'il faut Avoir Un président Comme Patrice Talon Pour pouvoir Révéler tout On parle du quartier Culturel Et L'annonce Qui a été faite Par Le conseiller Aux affaires culturels Du président Monsieur José Plia Devant la presse C'est inédit Quand il décrivait Tout ce qui se fera On était tous Abbasoudi Parce que De L'ancien Institut Institut français Qui se retrouve Entre la présidence Et l'ambassade Ils vont quitter là Parce que Le chef de l'état Entrevoir Construit La résidence Du chef de l'état Et Ce serait pas bien Qu'un institut Qui joue Chaque nuit La musique Où le président Va recevoir Des convives Des autres Il serait pas bien Qu'on mette L'institut Qui va déranger Le chef de l'état L'institut Qui a changé de nom Qui devient Institut Franco-Bélinois Franco-Bélinois C'est vraiment Une avancée Une avancée Qui sera maintenant Logée A Zongo A Ganry Où on aura Plusieurs Attraits Culturels Et artistiques Ceux qui s'occupent De l'art L'art plastique Eux tous Ils auront Des places De choix Dans ce Des compartiments Il y aura Plusieurs composantes Même l'institut Sera logé là Et on peut aller Faire un tour Cela va même Permettre au Bénin De se positionner Sur la carte du monde Parlant de musées Parce qu'il y aura aussi Un musée Qui sera installé Ça va drainer D'assez Beaucoup de touristes Qui viendront Nous avons déjà Beaucoup d'attraits Touristiques Il y aura des touristes Qui viendront Juste pour Visiter ce quartier Culturel Et même les artisans Seront logés Parce que L'ancien Centre de promotion De l'artisanat Certains des membres Aussi seront Convergés Vers ce quartier Culturel Et je pense Qu'à l'école On nous dit Souvent que C'est les atouts Naturels Qui apportent De vise A l'économie D'un pays Mais aujourd'hui Le président Est en train de démontrer Qu'à part Les atouts naturels Il y a des atouts Historiques Une organisation Qu'on peut mettre en place Pour renflouer L'économie Oui La caisse de l'État Dans tout développement Après l'agriculture Ce que vous pouvez Faire Et qui vous apporte Des normes de vise C'est aussi la culture C'est votre culture Et quand on a Autant de potentiel Aussi naturel Qu'historique Que le Bénin a On ne peut pas Laisser tomber Le tourisme Comme ce fut le cas Par le passé Vous avez vu Le président Talon Avec la statue La géante statue De l'Amazon Tout ça Annonçait déjà Les couleurs Il faille Véritablement Créer ce site Pour installer Les divers Secteurs De notre culture Pour les rassembler Quelque part Pour que Qui vient au Bénin Puisse savoir Avec précision Où aller Pour visiter Tout ce qu'il faut Visiter Comme Comme tourisme Pour véritablement Connaître Le Bénin Et c'est de ça Il s'agit Moi je Je ne sais pas Que je ne croyais pas Tout à l'heure Mais je veux J'ai toujours Cette impatience là Oui De voir les choses Parce que Quand En philosophie Lorsqu'on On fait le cours Il y a Il y a une partie Qui est réservée Au développement Du pays Dans les facteurs Du développement La promotion De la culture Est importante Quand vous prenez Un pays comme la Chine La Chine Ne pas sa culture Est reconnue Au plan mondial Et tellement De choses D'objets Ou encore D'art culturel Oui Les musées Qui sont reconnues Au plan international En Chine Si au Bénin On peut déjà Penser que Maintenant Il faut redonner Aux Béninois Leur vraie identité De par leur culture Faire savoir Aux autres Ce que nous valons De par notre culture Je crois que On s'inscrit Dans la bonne ligne Pour aller véritablement Au développement D'accord Je me souviens De ce slogan Des campagnes Du duo Talata Talon Talon Talata Comme on disait Le développement Ça y est Moi je ne trouvais pas Le contenu Et peu à peu Mais sincèrement C'est peu à peu Moi je constate Que oui On a véritablement Amorcé ça Et puisque Il s'agit D'un quinquennat Je voudrais demander Qu'on ne s'asseille pas Qu'on ne dorme pas Sur ses lauriers Qu'on mette Les bouchées doubles Pour voir Ces projets Être réalisés Pour le béni On en a sincèrement Madame On en a sincèrement Besoin Oui Iris Rapidement pour finir Parce que Aujourd'hui Lorsque ces travaux Vont finir On n'a plus besoin D'aller au Quai On n'a plus besoin D'aller à Paris Il faut y aller Peut-être On n'a plus besoin D'aller à Madrid On n'a plus besoin D'aller à Beijing Mais aujourd'hui On peut rester à côté On a un Paris Oui On a une cité Qui se fait Très belle Qui va traîner Des touristes Et même des touristes Locaux Oui Il y a des gens Qui vont quitter Le nord du Bénin Les collines Pour pouvoir Venir visiter Et ça Va Renflouer La caisse de l'Etat L'économie béninoise Se portera bien Et c'est juste à côté De la route des pêches Et nous savons L'importance Que cette route a Pourçue Dans notre économie Et je pense que Dieu va nous prêter vie Pour qu'on puisse voir Toutes ces réalisations Se concrétiser Merci à vous Iris Bégan Journaliste Nicolas Soprétin Journaliste également Merci d'avoir Partagé ce plateau De ça Se discute avec Moi Ce lundi Nous avons parlé De la rentrée Dans les universités Nous avons Également parlé De ce quartier Culturel et créatif Qui sera bientôt Érigé à Cotonou Amis téléspectateurs Merci de nous avoir suivis Le grand soir se poursuit Sous-titrage Société Radio-Canada 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 T'as démarche Sous-titrage Société Radio-Canada T'as démarche Sous-titrage Société Radio-Canada T'as démarche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada T'as démarche Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada